Choisir, c'est exercer sa liberté. Ce n'est pas renoncer à sa liberté, c'est l'exercer au contraire. Quand vous choisissez, vous faites preuve de liberté. Vous exprimez votre liberté. Donc, choisir, c'est exercer sa liberté. En effet, donc là je vais développer un petit peu ce qui sert à notre grand A du grand 1. En effet, être libre, c'est tout simplement faire ce qu'on veut. Être libre, c'est faire ce qu'on veut et donc choisir la chose qui correspond le plus à ce qu'on veut, parmi les différentes choses à choisir. Donc, choisir, ce n'est pas renoncer à ma liberté, choisir, c'est exercer ma liberté. En effet, la liberté, c'est faire ce qu'on veut, la liberté, c'est faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, ça veut dire quoi concrètement faire ce qu'on veut ? Ça veut dire concrètement choisir la chose qui correspond le mieux à ce que je veux, parmi les choses possibles. Donc, par exemple, vous êtes à la boulangerie, vous avez une tonne de gâteaux, de viennoiserie, de pain, et vous allez choisir ce que vous aimez le mieux. Donc, par exemple, moi, j'ai un petit faible pour le croissant aux amandes. Et donc, toujours, je veux aller à la boulangerie, je choisis le croissant aux amandes. J'exerce ma liberté. Donc, c'est me déterminer pour la chose qui convient le mieux à ce que je veux, convient le mieux à mes goûts, convient le mieux à, je ne sais pas, là où je veux aller en vacances, convient le mieux à ce qui est mon ami. Bon, je choisis ce qui convient le mieux à ce que je veux, parmi les choses possibles. C'est ça un choix. Donc là, ça sera notre grand A. On va expliquer qu'est-ce que c'est qu'un choix. Qu'est-ce qu'un choix, comment ça se passe chez les humains, chez les animaux, est-ce qu'il y a des choix chez les animaux ? Bon, voilà, ça sera notre grand A. Plus encore, plus encore, plus encore, la liberté pourrait consister à multiplier les choix possibles. La liberté pourrait consister à multiplier les choix possibles. C'est pour ça qu'on n'était pas très libre en URSS. On n'était pas très libre en URSS parce que, quand on est à la boulangerie, non seulement il n'y avait qu'un seul truc, mais en plus il y avait une queue énorme et on n'était pas sûr de l'avoir. Donc, plus encore, Barthédémis. Non mais je répète, hein, fais-moi répéter, hein. La liberté pourrait consister à agrandir les choix possibles, agrandir les choix possibles, multiplier les choix. La liberté pourrait consister à multiplier les choix, agrandir le prisme, agrandir l'éventail des choix possibles. C'est pour ça qu'en URSS, certains disent, hein, on peut discuter, mais en URSS, c'est communiste, hein, on pouvait dire qu'on n'était pas très libre. Parce qu'à la boulangerie, il n'y avait qu'un seul truc. Il y avait un seul truc. C'était le truc, voilà, le pain du sauf-cause qui était produit selon le polyc bureau. Ils disaient, ça, c'est le pain qui est le meilleur pour les ouvriers, et c'est le seul pain qui existe. Et puis, il y avait une queue énorme, et souvent, quand on arrivait trop tard, il n'y avait plus rien. Donc, on ne peut même pas choisir le seul truc qu'il y avait. Ce qui n'est pas tellement choisir. Donc, on va dire, ça sera le grand B. Au fond, être libre, c'est multiplier les choix possibles. Multiplier les choix possibles. C'est pour ça que vos parents, ils vous disent, passe le bac d'abord, et ensuite, passe le bac. Parce qu'une fois que tu as le bac, tu as plus de choix que si tu n'as pas le bac. Alors, si tu n'as pas le bac, tu as des choix, mais tu as moins de choix. Voilà. Donc, au fond, être libre, c'est pouvoir élargir la sphère des choix. Élargir la sphère des choix. Ça sera le grand B. Donc, choisir, c'est exercer sa liberté. Et plus j'ai le choix, et plus je suis libre. OK ? Voilà. On a notre grand A. C'est ce qu'on va dire en grand A. Il n'y aura rien d'autre que ça dans le grand A. On va le développer, on va le préciser, on va faire un petit déjeuner, on va donner des exemples, blablabla. On va peut-être parler de philosophes, c'est comme ça, en fond de boutique, on a des philosophes qui disent des trucs qui nous intéressent. Mais c'est ce qu'on va dire. Et le correcteur, il dit, ah ben c'est cool, c'est ça que je veux voir en grand A. C'est intéressant, c'est pas mal. C'est dans le sujet déjà. À la ligne. Pourtant. Pourtant. Une fois que je choisis, je n'ai plus le choix. Bon, là, transition, assez simple à faire. Assez simple, à savoir que, il y a un autre aspect des choses. Au fond, c'est l'aspect avant-après. C'est-à-dire qu'avant, j'ai plein de choix, mais une fois que j'ai choisi, c'est mort. Je suis sorti de la boulangerie, j'ai mon croissant aux amandes. Si je veux un autre truc, c'est trop tard. Donc, une fois que j'ai choisi, je n'ai plus le choix. Une fois que je me suis marié. Oui, bien, c'est ce que ça veut dire. Bon, donc, une fois que j'ai choisi, je n'ai plus le choix. Sauf dans les sociétés polygames. Mais bon, ça, on va le dire. On va le laisser de côté pour l'instant. Parce qu'on ne peut pas avoir une infinité de femmes. Même dans les sociétés polygames. 2, 3, 4, mais après, ça se vient vraiment, c'est à se flinguer. Oui. Par exemple, quand on va à Carrefour. Oui. Oui. Tu peux le changer. Tu peux le changer. Oui, tu peux le changer. Tu peux le changer. Tu peux revenir en arrière. Oui. Tu peux revenir en arrière. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on va dire, il y a des petits choix, il y a des grands choix. Donc, il y a le choix Carrefour. D'ailleurs, c'est drôle, parce que Carrefour, c'est là où les routes se divisent. Donc, il faut faire un choix, Carrefour. Un Carrefour. On va prendre l'exemple du Carrefour. Il y a des petits choix de Carrefour. Et par exemple, il y a des grands choix. C'est-à-dire, quand tu es marié, tu vas dire, ah ben, je vais la changer, en fait. Celle-là, elle est trop petit, nichon, ça ne me va pas. Je veux une autre. Ah, celle-là, elle est, je ne sais pas, elle est près de ses sous. J'en veux pas, j'en veux une autre. Donc, ça, c'est un grand choix. De même, tu choisis une filière. Tu choisis une filière, tu vas en éco-gestion. Tu vas dire, ah ben non, finalement, je vais aller en ébénisterie. Ben non, mon pote, c'est trop tard. L'année, elle est commencée. Donc, tu dis, je vais faire le tour du monde. Et puis, tu es dans ton avion, au-dessus de la cordillère des ondes. Tu dis, ah ben non, je veux retourner à la Balzac. Être tranquille, peinard. Allez, c'est trop tard. Bon, il est petit choix, grand choix. D'accord ? Petit choix, grand choix. Ouais, je vais divorcer. C'est mal vu. Et puis, c'est compliqué. Ça coûte cher. Mais, c'est vrai, on peut divorcer. On peut revenir en arrière. On peut revenir en arrière. On va voir. Il y a petits choix, il y a des grands choix. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ou pas ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière ou pas ? Est-ce que, quand vous avez 30 ans, et que vous êtes devenu dentiste, vous pouvez revenir en arrière et devenir artiste ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Est-ce qu'on peut revenir vers le futur ? Non, mais c'est vrai. C'est ça, la question. Pourquoi la machine a remonté le temps ? Elle nous intéresse tellement. Parce que c'est ça qui est en jeu. C'est est-ce qu'on peut refaire notre vie ? On a tué quelqu'un. Est-ce qu'on peut revenir en arrière et pas le tuer ? Est-ce que ce choix-là, on peut le remettre en question ? Auxilia. Le bœuf, Franck le bœuf. Il est encore vivant, celui-là ? Acteur, oui. D'accord, il est devenu acteur. En même temps, il a tellement de fric qu'il pourrait créer une chaîne télé pour lui tout seul. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es tout en haut, tu peux faire pas mal de trucs. Quand tu es tout en haut, par la célébrité, par l'argent, tu peux faire pas mal de trucs. Donc, on va parler de ça, on va parler de ça. C'est intéressant. Donc, vous m'avez contredit là, assez sérieusement. Je vais intégrer ce que vous avez dit, mais je vais quand même garder mon idée. C'est qu'une fois qu'on a choisi, on n'a plus le choix. Il y a des petits choix qui peuvent être défaits. Notez. Il y a des petits choix qui peuvent être défaits. Carrefour. Vous achetez, je ne sais pas moi, une planche à voile à Carrefour, vous avez une semaine pour la revenir sans motif. Vous revenez, vous dites, j'en peux pas. Remboursez-moi, j'en peux pas. Vous avez une semaine. Vous avez un an, elle est sous garantie, vous pouvez la changer pour une nouvelle. Vous ne pouvez pas la changer pendant un an pour autre chose, mais pendant une semaine. Vous avez des petits choix, vous pouvez changer pour revenir en arrière, Carrefour. Ensuite, vous avez des grands choix. Le mariage, la filière scolaire. On peut changer, on peut divorcer, on peut changer de filière. C'est plus difficile. C'est pas prévu. Grand choix, plus difficile. Et puis, troisième chose, vous avez les choses irréversibles. Vous tuez quelqu'un. Vous êtes vieux, vous avez 80 ans. C'est mort, là. On est presque mort. Donc, petit choix, grand choix et choses irréversibles. Vous tuez quelqu'un, c'est irréversible. Là, vous pouvez pas revenir. Vous êtes vieux. C'est fini. Ou, vous avez fait une promesse, et vous l'avez pas tenue. C'est irréversible. Vous pouvez dire, ah oui, mais la prochaine promesse, je vais la tenir. Oh, mais j'ai plus confiance. Vous avez trahi. Vous vous dites, ah, mais la prochaine fois, je trahi, je trahi, mais c'est trop tard. Bon, il y a des choses irréversibles. Il y a des choses irréversibles. Vous trompez votre femme, votre mari. Ah, mais je le ferai plus. Ben oui, mais tu l'as fait. Donc, petit choix, grand choix et irréversible. Choix irréversible. Vous voyez quand même, l'idée, elle est valable. Je vais prendre en compte vos remarques, qui sont tout à fait justes, et qui vont nous faire un petit un, probablement. Mais l'idée, tiens quand même, choix irréversible. C'est l'idée d'engagement. L'idée d'engagement Qui dit engagement, dit sacrifice. Au fond, sacrifice. Et au fond, c'est ça le côté moral de la liberté. C'est ça le côté moral de la liberté. Ça sera le grand B. Le côté moral de la liberté. C'est quoi le côté moral de la liberté ? Ben, c'est que mes choix me déterminent. Mes choix me déterminent. Mais on verra ça. A savoir que, quand vous faites un choix, vous êtes ce que vous avez choisi. Et vous pouvez dire, ah mais je ne le ferai plus, ou je vais faire autre chose. Ben oui, mais vous l'avez fait. Et donc, c'est ce que vous êtes. Alors, ce que vous êtes, ça ne veut pas dire que vous n'êtes que ça. Vous pouvez toujours grandir. Changer d'avis. Mais, vous avez eu cet avis et vous en avez changé. Ça ne vous changerait pas le fait que vous avez changé d'avis ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On va le voir. Mais, Jean Valjean. Vous connaissez Jean Valjean ? Il est allé au bagne. Il a sa marque au fer rouge. Vous savez, avant, quand on allait au bagne, on était marqué comme une bête. On était marqué au fer rouge. Ça ne disparaissait jamais. Donc, Jean Valjean, il a changé. Il est devenu bon. On va prendre cet exemple. Il est devenu bon. Comment il s'appelle, d'ailleurs ? Il change de nom, bien sûr. Il change de nom pour pas qu'on puisse le retrouver. Alors, il y a le juge qui le poursuit. Javert. Et lui, comment il s'appelle ? Il s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle. Il a pris un autre nom. Il a pris un autre nom pour échapper. Parce qu'évidemment, quand on a fait une fois le bagne, on est à vie, on est marqué, on est stigmatisé, comme on dit. D'ailleurs, le stigmate, c'est la trace du bagne. Mais pourtant, il a changé. Mais il a été au bagne, et donc il ne peut pas. Et donc, c'est ça l'histoire des misérables de Victor Hugo. C'est cette superbe histoire, c'est que Jean Valjean, il ne peut pas échapper à son passé. Il a été, bagnard. Alors, pour des mauvaises raisons, c'est l'injustice, mais il a été. Il a changé, mais il a été. Et donc, on verra que, au fond, nous sommes des êtres moraux parce que nous ne pouvons pas reprendre notre coup. Nous ne pouvons pas reprendre notre coup. Vous avez joué un coup, vous ne pouvez pas le reprendre. Nous sommes des êtres moraux, notez. Et on va l'expliquer, ça sera le grand B, hein. Ça sera le grand B. Nous sommes des êtres moraux parce que nous ne pouvons pas reprendre notre coup. Nous sommes ce que nous faisons. Vous pouvez changer votre planche à voile. Vous l'avez acheté. Il est vrai que vous l'avez acheté. Donc, nous sommes des êtres moraux parce que nous ne pouvons pas reprendre notre coup. Ça, c'est une formule de Sartre. Nous ne pouvons pas reprendre notre coup. Vous avez joué un coup aux cartes, par exemple. Vous ne pouvez pas le reprendre. Vous pouvez faire une nouvelle partie, mais vous ne pouvez pas reprendre votre coup. Ou alors, il n'y a pas de jeu. La vie, c'est ça. La vie, c'est un jeu. Vous ne pouvez pas reprendre votre coup. Hugo peut devenir un bon élève. Hugo peut devenir un élève sage, exemplaire, qui se tient parfaitement, qui n'a pas d'écouteur à l'oreille, qui n'entre pas dans la salle comme ça en disant « Ouais, qu'est-ce qui se passe ici ? » Bon. Il aura été ça et pour toujours. On regardera Hugo comme quelqu'un d'extraordinaire, qui a changé. Ce sera quelqu'un d'étonnant. Jamais il ne pourra effacer ce qu'il a été, les choix qu'il a fait à un moment donné. C'est ça qui fait de nous des êtres moraux. C'est ça qui fait qu'on n'est pas juste des anges, qui sommes soit parfaits, soit une chose et complètement cette chose. Non, 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 on est l'ensemble de nos choix. On est l'ensemble de nos choix. Les choix nous marquent. C'est pour ça qu'ils comptent. Les choix que vous faites, ils comptent. Quelque chose de mieux à dire ? Les choix qu'on fait, ils comptent. Les choix que vous faites, ils comptent. Ça ne compte pas pour du beurre. Ça ne compte pas pour du beurre. C'est ça qu'on va dire. OK ? Donc choisir, oui, c'est renoncer à ma liberté. C'est me déterminer. D'accord ? Voilà, donc là, la disserte, elle est faite. La disserte, elle est faite. Maintenant, il va juste falloir développer un petit peu les points, mais l'essentiel est fait. Ça, c'est l'étape de votre plan détaillé. Quand vous serez au bac, vous devez prendre une heure et demie, deux heures à faire le plan détaillé. Donc sur A recto, de tout marquer. Grand 1, grand 2, grand A, grand B, puis ça, puis ça, vous faites ça. Vous détaillez, vous faites des phrases, et ensuite, vous allez rédiger. Vous réalisez votre introduction, et ensuite, votre développement. Donc, trois étoiles, grand 1. Grand 1, premier temps. Il est super, ce feutre, je vais acheter le même. Bic. Bic. Donc, grand 1. Choisir, c'est exercer ma liberté. Choisir, c'est exercer ma liberté. Et ma vraie liberté, c'est de multiplier mes choix. Donc, choisir, c'est exercer ma liberté. Et ma vraie liberté, c'est de multiplier mes choix. Vous voyez comment on articule, grand A, grand B, on dit la liberté au sens premier, au sens spontané. C'est quoi la liberté ? C'est faire ce qu'on veut, grand A. On va dire, oui, mais il y a quand même une liberté plus profonde. La liberté plus profonde, c'est la liberté sociale, blablabla. La liberté en concret, c'est-à-dire multiplier mes choix. Ma vraie liberté, c'est multiplier mes choix. Donc, d'abord, grand A, ma liberté, choisir, c'est exercer ma liberté. Donc, d'abord, c'est quoi choisir ? C'est quoi choisir ? Ça veut dire quoi ? Et puis, évidemment, grand B, vous avez bien compris, la liberté, c'est multiplier les choix. Donc, on va faire petit un. Qu'est-ce que ça veut dire choisir ? Et on va faire... Et on va faire la différence entre les humains et les animaux. Parce qu'on peut se dire, on va dire finalement, le chien est libre. Justement, quand il y a un carrefour, il a le choix. Bon. Donc, la liberté, comme juste capacité de choisir, ce n'est pas suffisant. Il va falloir définir une liberté proprement humaine. Ça sera l'objet du petit 2. D'accord ? Donc, d'abord, petit 1. Donc, vous avez noté, grand 1, choisir, c'est exercer ma liberté. Ma vraie liberté, c'est multiplier mes choix. Tout d'abord... Et tout ça, c'est vraiment votre discernement. C'est comme ça que vous avez écrit. Tout d'abord, choisir, c'est exercer ma liberté. Et qu'est-ce que choisir, petit 1 ? Qu'est-ce que choisir ? C'est quoi choisir ? Eh bien, choisir, c'est avoir en face de soi plusieurs possibles. C'est ça, choisir. C'est avoir en face de soi plusieurs possibles. Par exemple, le possible de me lever et d'aller en cours de philo. Le possible de rester au lit et de me prélasser. En noir, ça te parle. Le possible de sécher le cours. De me lever et de sécher le cours. Quand vous vous levez le matin, vous avez ces trois choix. Allez en cours comme vous devez. Restez au lit, vous reposez comme vous avez envie. Et séchez pour faire autre chose, parce qu'on vous propose des trucs plus intéressants. Vous avez le choix. D'accord ? Vous avez le choix. Tous les matins, vous avez le choix. Vous avez ces trois possibles. Alors, ils ne sont pas également souhaitables, moralement. Ils ne sont pas également faciles. Peut-être que ce n'est pas facile de sécher. Parce qu'après, on s'est gaulé. Mais qui a dit que c'était facile de faire un choix ? Parce que ce n'est pas facile que ça n'existe pas. Vous avez aussi le choix de vous tirer une balle dans la tête. Il y en a qui, tous les jours, se tirent une balle dans la tête. Donc, ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Avoir le choix, c'est avoir en face de soi plusieurs possibles. Plus ou moins difficiles, plus ou moins souhaitables, plus ou moins habituels. Mais enfin, vous avez en face de vous plusieurs possibles. Et au fond, on partage ça avec les animaux. Regardez un chien. Un chien errant. Il est sur une route. Et puis, il arrive à Carrefour. Pardon. Il arrive à un Carrefour. C'est nous qui allons chez Carrefour. Le chien, il est à un Carrefour. La route se divise en deux. C'est possible. C'est les deux routes. Il est sur une route, se divise en deux. Donc, il a le possible numéro un. C'est la route de gauche. Et le possible numéro deux, c'est la route de droite. Le chien, il va faire un choix. Il va faire un choix. Il n'est pas con, le chien. Il veut dire qu'il y a deux routes. Il ne va pas comme ça devant lui sans savoir où il va. Donc, il va choisir. Il veut dire d'aller à gauche ou à droite. Vous avez noté ? Le chien a le choix. Le chien, à Carrefour, il a le choix. C'est quoi ? Le chien aveugle. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut voir pour le choix ? C'est-à-dire qu'il va faire pour parler de plusieurs... C'est-à-dire qu'il va faire pour parler de plusieurs... Ben, imaginons, vous avez une route, et comme souvent, vous avez un séparateur. C'est-à-dire que vous avez la route, s'il est en deux, et puis entre les deux, vous avez une sorte de bloc, de balise. Et donc, le chien aveugle, il tape contre la balise, et puis... Et il voit qu'il peut aller à la gauche ou à la droite de la balise. Ben, il a le choix. Non, mais c'est pas ouïe. Il y a une question, je crois. Non, c'est-à-dire qu'il va aller à droite, et puis comme ça, il va aller à la gauche. Non, c'est bien, c'est juste, c'est juste. Par exemple, à droite, c'est pour aller à Paris, à gauche, c'est pour aller avancer. Lui, là, il va aller à Paris, mais il va aller avancer. C'est-à-dire qu'il va aller avancer. Hum ? Je sais si c'est pour aller avancer. Non, c'est-à-dire qu'il va aller à Paris, si on va à la télévision. Non, mais c'est un bon exemple. Ça veut dire qu'au fond, pour avoir le choix, il faut trois choses. Pour avoir le choix, il faut trois choses. Première chose, c'est le chien. Le chien. C'est-à-dire le sujet qui choisit, le chien ou l'être humain. Il faut une deuxième chose. C'est Paris-Marseille. Paris en haut, Marseille en bas. Il faut une troisième chose. Et c'est pour ça qu'Yacine, il a raison de dire, est le chien aveugle. Il faut une troisième chose. Ça, ça ne suffit pas à faire un choix. C'est-à-dire que vous avez besoin du sujet qui choisit, évidemment. Vous avez besoin des différents possibles. Mais il faut une chose de plus pour faire un choix. Sinon, vous ne pouvez pas faire de choix. Qu'est-ce qu'il faut en plus ? Nécessairement. Auxilia. Une intuition de quoi ? Pardon ? Une intuition, oui, une intuition. Mais une intuition de quoi ? C'est-à-dire quoi, une intuition. Imaginons, prenons un être humain. Un chien ou un être humain. Auxilia, par exemple. Je mets une jupe. Elle arrive à une frontière, à une division de la route en deux. Et les panneaux, ils sont blancs. Il y a un panneau à gauche qui est blanc et un panneau à droite qui est blanc. Donc là, tu n'as pas vraiment le choix. Pourtant, tu as deux possibles. Imaginons maintenant sur les panneaux, tu as marqué un truc en russe. Avec l'alphabet cyrillique, tu ne comprends rien. Tu n'as pas non plus vraiment le choix. Ou imagine, tu as un gosse. Un gosse de trois ans qui ne sait pas si c'est que Paris, il ne sait pas si c'est que Marseille arrive. Il n'y a ni Paris, ni Marseille. Donc, qu'est-ce qu'il faut en plus pour faire un choix ? Manon ? Il faut un savoir. Il faut un savoir. Au fond, un savoir qui est double. Il faut un savoir qui est double. Il faut savoir qu'est-ce qu'on préfère. Et il faut savoir qu'est-ce qui est préférable. Nécessairement. Donc, c'est ça ton intuition, auxiliaire. Tu as tout à fait raison. Mais je voulais te pousser un peu pour dire, finalement, c'est quoi cette intuition ? Cette intuition, c'est savoir qu'est-ce que je préfère et savoir qu'est-ce qui est préférable dans le réel. Par exemple, je préfère le soleil. Je préfère la plage. Est-ce que je vais aller à Paris ? Ben non. Parce que Paris, il n'y a pas de plage. Donc, pour faire le choix entre mes différents possibles, il faut que je sache qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce qui, dans mes possibles, répond à ce que je veux. Rappelez-vous la définition de tout à l'heure. Être libre, c'est faire un choix. C'est-à-dire faire un choix entre plusieurs possibles et appliquer ce que je préfère à ces différents possibles. Donc, il faut bien que je sache ce qui répond à mes préférences dans le possible. Sinon, Hugo, vous êtes face à des gobelets retournés. On vous propose 5 gobelets retournés. Vous ne savez pas ce qu'il y a dessous. Ah, vous avez le choix. Vous voyez bien que ce n'est pas un vrai choix. Vous pouvez prendre n'importe quel gobelet, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dessous. Sous un gobelet, il y a une clé de voiture. Sous un autre gobelet, il y a un billet de 500 euros. Sous un autre gobelet, il y a, je ne sais pas moi, un voyage pour deux au Bahamas. Et on dit, ben, choisissez. Mais il y a quoi sous les gobelets ? Et puis, qu'est-ce que je préfère ? Donc, notez, notez. Pour choisir, il faut donc le sujet, donc le chien, l'être humain, la femme. Il faut le sujet, il faut les possibles, mais il faut une troisième chose. Il faut le sujet, il faut les possibles, mais il faut une troisième chose. Il faut l'intuition, le savoir, ce que j'appellerais les préférences. Il faut les préférences. Donc, pour faire un choix, il faut le sujet qui choisit, ça c'est évident, il faut les possibles. Si vous n'avez qu'une seule route, vous n'avez pas le choix. Imaginez, vous êtes dans une route, et il n'y a pas de... Vous êtes dans une route, et il y a deux murs, hein. Vous êtes dans un... En fait, un couloir. Vous n'avez pas le choix, il y a un seul couloir. Donc, il faut le sujet, il faut les différents possibles, mais il faut les préférences. Il faut les préférences. C'est-à-dire la connaissance de ces préférences à soi, et la connaissance de ce qui, dans le monde, répond à ces préférences. Comme si vous préférez la plage et la montagne, mais vous ne savez pas où il y a de plage ou de la montagne, vous ne pouvez pas faire le choix. Vous avez à la fois de savoir si vous préférez la plage ou la montagne, et avoir des panneaux. Sur un panneau, il y a marqué plage, sur un autre panneau, il y a marqué montagne. Là, vous pouvez choisir. Je préfère la montagne, donc je vais panneau-montagne. OK ? Donc, les êtres humains choisissent. Ils ont des préférences et ils ont des possibles. OK ? Les animaux choisissent. Les chiens, les chats, même les fourmis. La fourmi, elle est là. Il y a deux rainures. Quelle est la meilleure rainure ? La fourmi, elle choisit. Elle ne reste pas là, plantée, en disant, je ne sais pas, elle téléphone à son papa. Allô, papa fourmi, je vais où ? Non, elle choisit. Donc, les êtres humains choisissent. Ils ont des préférences, ils ont des possibles. Les animaux choisissent. Ils ont des préférences, ils ont des possibles. Le chien, pourquoi il va à gauche ou à droite ? Parce qu'il préfère l'un des deux. Par exemple, quand il va se déterminer, le chien ? Il a une route, s'il en veut. Il va prendre laquelle, à votre avis ? C'est quoi, cette préférence, en termes de route ? Levez la main. Ouda. La moins longue. Par exemple, il dit, effectivement, le chien, il dit, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà pris cette route, ça va plus vite en ville, ça va plus vite là où je veux aller, je vais prendre celle-là. Mais on peut imaginer autre chose. On peut imaginer, la route à gauche, il y a du soleil. La route à droite, il n'y en a pas, donc il va aller à gauche. Ou alors, il sent du gilier, ou il sent, je ne sais pas quoi, de la pâtée à gauche, il va aller à gauche, il sent de la pâtée, mais il va toujours se déterminer par rapport à ses préférences, de même que nous. Quand vous levez le matin, vous avez une préférence pour un des trucs. Alors, si vous venez ici en philo, je sais bien que votre préférence n'est pas forcément la philo. C'est peut-être que vous préférez ne pas vous faire choper, assécher. Ça ne sert à rien au même. Vous avez quand même la préférence d'aller en cours plutôt que de vous faire choper. À pas d'un coup. Mais, les arbres, les arbres, prenez un arbre, on a déjà vu, par exemple, des arbres qui poussent et puis qui rencontrent un muret, un muret, un bout de toit, un truc, et puis hop, là, oui. Alors, ça va me mettre du temps, mais hop, on va le voir qu'il contourne. Mais qu'est-ce que c'est d'autre qu'un choix ? Alors, il n'est pas conscient, le choix, je suis bien à part avec vous, mais l'arbre aussi, il choisit. Il dit, ah ben là, je ne peux pas y aller, c'est un gêné, hop, et il contourne. Donc, les plantes aussi, en un sens, elles ont un choix. Elles veulent pousser. C'est ça leur préférence, c'est pousser, pousser le plus haut possible. Pourquoi ? Pour étendre les branches, étendre le feuillage, la frondaison, prendre le soleil, la pluie, disperser les graines, etc. C'est ça leur préférence. Le chien, sa préférence, c'est la pâté. Nous, la préférence, c'est, je ne sais pas, le bac ou l'argent ou s'amuser, je ne sais rien, mais l'arbre aussi, il a une préférence. Yacine ? Oui ? Pas tous. Par exemple, pisser dans ta culotte. Est-ce que c'est les parents qui décident ? Non. Il y a des enfants qui vont faire chier leurs parents, si je puis dire. ils pisent dans leur culotte en disant, tiens, tu vois, ça, tu ne peux pas le décider à ma place. Donc, oui, les parents décident pour les enfants, je suis d'accord avec toi. Et il y a quand même une marge de manœuvre pour les enfants. Non, par exemple, à aller à l'école. Oui. Là, il y a une part chourue, ça, on est obligé d'aller à l'école. Oui, mais moi, tu ne crois pas que je préférerais rester au lit ce matin, rester avec mes gosses ? Mais non, je suis là. Est-ce que c'est parce que j'ai des parents ? Non. Donc, il y a une contrainte sociale. Il y a une contrainte parentale. Moi, j'ai une contrainte sociale. J'ai signé, je suis payé, il y a plein de gens qui attendent. Vous, vous allez attendre, vous allez me détester ou pas me détester. Je ne suis pas là, peut-être que vous allez être très content, mais peu importe. Moi aussi, je fais des choix contraints. Est-ce que vraiment, je ne choisis pas ? Je pourrais choisir de ne pas venir bosser et de dire, je suis malade. Allô, Balzac ? Oui, je ne vais pas venir aujourd'hui. Je ne vais pas venir. Je pourrais faire ce choix. Comme vous, vous faites le choix parfois de nous. Donc, on est sous contrainte. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas choisir d'y échapper aux contraintes. Tu peux y échapper. Regarde un enfant qui fait pitié dans sa culotte. Il dit, ben voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ben ça, je... Voilà. Donc, bien sûr, on est sous contrainte, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas choisir. Même si on te torture. Imaginons, tu ne veux pas aller en philo. On te dit, attention, tu ne vas pas en philo, tu vas avoir un billet d'absence. Je dis, ben, je n'y vais pas. Attention, tu ne vas pas en philo, tu vas être viré de Balzac. Je dis, mais je n'y vais pas. Tu peux dire, je n'y vais pas. Virez-moi, je n'y vais pas. Je dis, ah, attention, si tu ne vas pas en philo, je t'arrache les ongles. Tu peux dire, mais attendez, moi, la philo, je déteste. Je n'y vais pas. Arrachez-moi les ongles, je n'y vais pas. Je dis, si tu ne vas pas en philo, je te mets une balle dans la tête, Yacine. Tu comprends ? Je dis, vas-y, je n'y vais pas. Il y a des gens qui ont résisté à la torture. Il y a des gens qui ont préféré mourir que de faire certains trucs. Ça veut dire qu'on peut. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais tu es sous contrainte. On est tous sous contrainte. Les contraintes plus ou moins fortes, je suis d'accord, plus ou moins fortes. Les conséquences sont plus ou moins graves. Mais il y a des gens qui sont allés jusqu'à être torturés jusqu'à la mort plutôt que faire des trucs. Donc, on n'est pas des machines. On a toujours le choix. Bon. On va voir ces questions, surtout en grand deux, je pense, sur la question de la morale. Les choix difficiles à faire. Pour l'instant, on est vraiment à une étape de base, de stricte base. On se dit juste bonne nuit. Tu vas me marier ? Ça va ? Oui, ça va. Bon. On se dit juste qu'est-ce que c'est que le choix ? On a vu, les humains, ils ont le choix parce qu'ils ont différents possibles, ils ont des préférences. Les animaux ont le choix, ils ont des préférences, ils ont des possibles. Les plantes, elles ont le choix. Les plantes, elles ont des préférences et elles ont des possibles. Rentrer dans le toit, contourner le toit. Vous avez noté ? Les plantes, elles ont des possibles et elles ont des préférences. Les humains, les animaux, les plantes, en fait, les plantes et puis tout le reste des êtres vivants, même une cellule, même un champignon, même une moisissure, en un sens, ça a une préférence et ça a des possibles. Mais je prends les plantes pour bien vous montrer qu'on peut sortir du règne animal et quand même parler de liberté, à savoir des préférences et des possibles. Hugo, tu as noté ? Où tu rêves aux prochaines vacances et où tu vas partir. Tu préfères la mer ou la montagne ? La mer, bien sûr. Moi aussi. Mais, prenez une pierre, une pierre, vous la faites rouler. Au fond, elle va aller là où elle préfère. Elle va aller là où c'est le plus bas. La pierre, elle préfère aller là où c'est le plus bas. Donc, la pierre, elle est libre. Est-ce que vous connaissez cette formule ? Nicolas, est-ce que tu connais la formule ? Roue libre, être en roue libre. Tu connais la roue libre ? C'est-à-dire quoi, roue libre ? C'est-à-dire quoi, être en roue libre ? Genre concrètement, si tu passes ton permis, tu peux être en roue libre. C'est-à-dire quoi, être en roue libre quand on conduit ? Ou en vélo ? Tu as ton permis ? Tu n'as pas ton permis. Qui a le permis ? Personne n'a le permis ? C'est très bien, c'est-à-dire que vous êtes jeune, vous n'avez pas 24 ans, vous n'avez pas redoublé 56 fois, vous n'êtes pas allé en prison, c'est bien. Roue libre, quand vous passerez le permis, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le moteur. Les roues ne sont pas sur le moteur. Donc, vous avez une voiture, une voiture européenne, parce que les voitures automatiques, ce n'est pas comme ça. Mais les voitures, pas automatiques, vous avez une boîte de vitesse, vous avez des roues. Vous pouvez être au point mort. Si vous êtes au point mort, c'est que le moteur, il est tout seul et les roues, elles sont toutes seules. Donc, par exemple, vous êtes dans une pente, vous lâchez le frein, la voiture, elle descend. Les roues, elles sont libres. Elles font ce qu'elles veulent, les roues. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont libres. Tout d'un coup, vous mettez la première, vous embrayez la première. Embrayez, c'est-à-dire ça, vous appuyez sur la pédale, c'est l'effet de tremblement, boum, et vous êtes sur le moteur. Donc là, vous ralentissez parce que les roues qui descendent, elles entraînent le moteur. Mais le moteur, il est lourd, c'est un gros lourd, le moteur. Donc, ça vous fait freiner. C'est ce qu'on appelle le frein moteur. D'ailleurs, le frein moteur, quand vous êtes en descente, vous pouvez utiliser le frein moteur plutôt que les freins à plaquettes. Là, les roues, elles ne sont pas libres. Pourquoi elles ne sont pas libres ? Parce qu'elles obéissent au moteur. De même, vous accélérez, le moteur va accélérer, les roues vont suivre puisqu'elles sont connectées. Les roues, elles obéissent au moteur. D'accord ? Donc, les roues, elles sont libres. Elles peuvent être libres, les roues. Vous les laissez faire ce qu'elles veulent. Elles n'obéissent pas au moteur. Ok ? Donc, roues libres. Roues libres. Ça veut dire que la roue n'obéit à rien d'autre qu'elle-même. Voilà. La roue n'obéit à rien d'autre qu'elle-même. Mais comme l'arbre. L'arbre, vous le laissez pousser, il n'obéit à rien d'autre qu'elle-même. Mais vous pouvez le faire obéir à l'arbre. Vous connaissez peut-être ces arbres qu'on appelle les bonsaïs. Vous connaissez les bonsaïs ? C'est quoi un bonsaï ? Un bonsaï, c'est un arbre qui a obéi. Qui a obéi à la main humaine qui l'a fait rétrécir. Eh bien, voilà. Un bonsaï, ce n'est pas un arbre libre. Ce n'est pas un arbre libre. De même, la roue libre, la roue libre, c'est la roue qui obéit à elle-même. Une roue pas libre, c'est une roue qui obéit au moteur. Une roue, vous l'avez embrayée. Pareil, Aristote disait qu'il y a deux sortes de mouvements. Il y a le mouvement naturel et le mouvement violent. Le mouvement naturel, c'est la pierre qui va à l'endroit où elle veut aller. Où est-ce qu'elle veut aller, la pierre ? Elle veut aller là où c'est le plus bas. Donc, elle va là où c'est le plus bas. C'est le mouvement naturel. C'est comme la roue. C'est le mouvement naturel de la roue. Prenez une roue et vous la lancez comme ça. Elle va aller naturellement là où elle doit aller. Ça, c'est le mouvement naturel, dit Aristote. Et puis, c'est un mouvement violent. C'est que la roue, vous l'empêchez d'aller là où elle veut. Vous l'arrêtez. Vous la mettez sur un moteur. La pierre, vous l'arrêtez de rouler. Vous dites stop ! Là, tu descends, mais poum ! Vous l'arrêtez avec votre main. Mouvement violent. Vous interrompez un mouvement naturel. Donc, la pierre, elle obéit à vous. Elle ne fait plus qu'elle veut. Le mouvement violent, c'est faire que les choses qui vont naturellement en bas, elles aillent en haut. Ça, c'est un mouvement violent. Et inversement. Les choses qui naturellement vont en haut, par exemple, l'hélium, l'hélium, vous les mettez en bas. Mouvement violent. C'est un mouvement naturel. Conclusion. Conclusion de ce petit un. Au fond, toutes les choses peuvent être dites libres. Toutes les choses peuvent être dites libres au sens Elles peuvent n'obéir qu'à elles-mêmes. Elles peuvent n'obéir qu'à elles-mêmes. Qu'à leur tendance. J'ai parlé de préférence. Alors, nous, notre préférence, c'est de nous amuser. Ou c'est de passer le bac. Ou c'est de partir en vacances. Ça, c'est nos préférences. La préférence du chien, c'est d'aller là où il y a du soleil. Ou là où il y a de la pâtée. Mais la préférence du caillou, c'est de descendre. Alors, vous dites, ah oui, mais c'est pas une préférence intérieure. Le caillou, il ressent pas le besoin de descendre. Ouais, mais ça, c'est des mots. De fait, le caillou, il descend et vous pouvez l'empêcher de descendre. La roue, elle roule. Vous pouvez l'empêcher de rouler. Vous pouvez l'accélérer. La roue, elle peut être libre. Elle fait ce qu'elle veut. Le caillou, il peut être libre au sens où il va où il veut. Au fond, être libre, c'est faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, réaliser concrètement ses préférences. Réaliser concrètement ses préférences. Je préfère aller en philo. Je vais en philo. Je préfère pousser comme l'arbre. Je préfère descendre comme la pierre. C'est ça qui est libre. C'est faire ce qu'on préfère. Faire ce qu'on veut. Évidemment, le problème de cette définition, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Le problème de cette définition, c'est qu'elle est trop large. Elle est trop large. Elle est trop large parce que quand on dit je suis libre, on ne veut pas dire je suis une pierre qui roule. D'ailleurs, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est bien connu. Vous connaissez la formule Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et c'est peut-être là qu'il faut s'arrêter. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je crois que j'ai compris ce proverbe quand j'avais 35 ans. Ça veut dire quoi Pierre qui roule n'amasse pas mousse ? Vous l'avez déjà entendu cette phrase ? Ça veut dire quoi ? Marie, ça veut dire quoi ? Tu l'avez déjà entendu cette phrase ? C'est un peu énigmatique. Si vous changez tout le temps d'avis, si vous avez tout le temps à droite, à gauche, vous roulez dans tous les sens, vous n'amassez pas de mousse. Pourquoi ? Parce que quand vous roulez, la mousse, elle s'en va. La mousse, c'est la richesse. La mousse, c'est les amis. La mousse, c'est avoir un petit peu d'entre-genres, avoir une situation installée. La mousse, c'est positif. C'est ce qui s'installe. Vous, vous n'aurez rien si vous changez tout le temps. Vous n'aurez pas de diplôme, vous n'aurez pas d'amis, vous n'aurez pas de situation, vous n'aurez pas d'appartement, vous n'aurez pas de boulot. Pour avoir des choses, il faut rester au même endroit. Se cantonner à une seule chose. Par exemple, faire une seule étude. Donc, amasser. Amasser de la connaissance, amasser des diplômes, amasser des relations, amasser des... Bon. Et à la fin, vous avez quelque chose. Vous avez un job, vous avez un boulot, vous avez une famille. Mais parce que vous êtes resté au même endroit. Si vous bougez tout le temps, si vous changez tout le temps de la vie, si vous êtes dans tous les sens, vous n'amassez rien. Vous êtes... Alors, c'est peut-être très intéressant, mais vous êtes ce qu'on appelle aventurier. Vous n'amassez rien. C'est vrai que Pierre qui roule n'amasse pas de mousse. C'est que si vous voulez amasser des choses, il faut rester au même endroit. Il ne faut pas rouler comme une pierre. Donc, nous, les humains, notre liberté, elle consiste à pouvoir contredire nos préférences. Si vous êtes ici, les amis, c'est que vous contreditez votre préférence pour rester aussi. D'accord ? Donc, notez ça. La spécificité de la liberté humaine, c'est que c'est la liberté de contredire nos préférences. Vous préférez être au lit à Noir. Elle voulait être au lit. Elle est quand même venue. Donc, elle n'a pas suivi sa pente. Elle n'a pas suivi sa pente à Noir. La spécificité de la liberté humaine par rapport à la liberté animale qui existe, par rapport à la liberté des plantes qui existe, par rapport à la liberté du caillou ou de la roue, la spécificité de la liberté humaine, c'est de pouvoir contredire nos préférences. Nous sommes les seuls êtres qui pouvons faire le choix de contredire ce qu'on préfère. On se contraint, quoi. Et au fond, c'est la question d'Yacine. On est soumis à des contraintes. Mais ce n'est pas tes parents qui te font que tu viens ici. C'est toi-même. C'est toi-même qui comprends que tes parents ont raison. Donc, en grand 1, on avait dit... C'est l'exercice de ma liberté. Et en grand B, on voulait faire quoi ? C'est ça. C'est ça. C'est l'exercice. Donc, je récapitule. Je récapitule. Petit 1. Saufir. Saufir. Je récapitule. Choisir, c'est appliquer ses préférences. Petit 1. Mais on a vu que si choisir, c'est juste appliquer ses préférences, nous sommes libres, les chiens sont libres, les arbres sont libres, les cailloux sont libres, les roues sont libres. dont il faut définir une liberté spécifiquement humaine qui consiste non pas à appliquer ses préférences, mais à contredire ses préférences. Nous, les êtres humains, nous pouvons contredire nos préférences. Petit 2. Donc, sauter une ligne et on est là. Petit 2. Ça veut dire quoi contredire nos préférences ? Eh bien, ça veut dire que nous, les êtres humains, nous, les êtres humains, nous avons deux sources. Mahmoud, petit 2. Nous, les humains, nous avons deux sources d'obligation. Alors que les animaux, les êtres vivants, ils n'en ont qu'une. Nous avons deux sources d'obligation. Première source d'obligation, comment avec les autres êtres vivants ? On a l'obligation de survivre. On a l'obligation de survivre et de se reproduire. Première obligation. Obligation de survivre, de se reproduire. Donc, notre corps, il fait un certain nombre de trucs. Il nous pousse à faire un certain nombre de trucs. On est obligé de se nourrir. On est obligé de boire. On est obligé de dormir. On est obligé de se reproduire. C'est la première source d'obligation. Et ça, les animaux aussi. Mais les animaux, ils n'ont que celle-là. Et donc, appliquer nos préférences, c'est répondre à ces obligations. On l'a vu en petit teint, je ne reviens pas dessus. Mais nous, les humains, on a une deuxième source d'obligation. C'est quoi la deuxième source d'obligation ? Ce n'est pas seulement le corps et la survie. C'est quoi la deuxième source ? Un noir ? Le plaisir. Non, parce que le plaisir, c'est répondre au corps, c'est répondre à la nature. Le plaisir, il vient quand tu satisfais tes besoins naturels. Il vient de l'album. Alors, là, je parle vraiment d'obligation. Bien sûr qu'on fait d'autres choses que les choses naturelles. Mais ça, ça vient dans un deuxième temps. Je parle vraiment du premier temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui structure nos vies ? Une fois qu'on a des vies structurelles, on va pouvoir partir en vacances, faire plein de choses. Mais qu'est-ce qui se surjure ? Il y a deux choses. Il y a les nécessités naturelles, l'obligation naturelle, mais il y a d'autres qui se ferment. Le système, les lois. Les lois humaines. Exactement. Les lois naturelles et les lois humaines. Oui ? Non ? Deuxième source d'obligation pour nous, les humains, les lois sociales, les lois naturelles. Marie n'est pas là. Je l'ai traumatisé, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon ? Non, mais dis-moi. Non, mais c'était pas en rapport à ce qu'on a dit. Bon. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Rappelle-moi. C'est pas pour Marie, mais dans des exemples bizarres. C'est vrai ? Ah ouais. Qu'est-ce que j'avais dit ? C'est du violon-Marie. Pardon ? Réolon-Marie. Ah oui, du violon-Marie. Quoi, ça lui a fait peur ? Non. Attends, tu m'angoisse là. Si c'est moi qui fais fuir les élèves, alors... C'est horrible. Alors. Donc il manque Mélanie, Barthélémy. Barthélémy. T'es qui ? Ah mais oui, bien sûr. Bien sûr. Donc Manon n'est toujours pas là. Ok. Bien. L'être humain peut contredire ses obligations naturelles à cause de ses obligations sociales. Donc l'être humain, il peut contredire ses obligations naturelles en obéissant à ses obligations sociales. L'être humain. Asib. L'être humain. Il peut contredire ses obligations naturelles en obéissant à ses obligations sociales. C'est ça notre vraie liberté à nous. C'est-à-dire que j'ai faim ? Ah oui, mais c'est interdit de manger maintenant. Ben, je ne mange pas. Les animaux, ils ne peuvent pas vraiment faire ça. Ou alors ils font ça, mais par conditionnement et... Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nicolas. Ben, si tu es fatigué, tu as envie de dormir, mais le réveil sonne et tu te dis « Ouh là là, mon prof de philo, il va m'engueuler. » Ben oui. Donc, l'être humain, il peut contredire ses obligations naturelles, ses désirs naturels, ses besoins naturels. Au nom de ses obligations sociales. En obéissant à ses obligations sociales. Donc, effectivement, le matin, vous vous réveillez, vous avez envie de dormir. Le corps, il veut dormir. Vous avez besoin de dormir. Maintenant, vous vous levez parce que vous avez une obligation sociale. Donc, c'est ça, notre liberté, au fond. Notre liberté, c'est choisir entre appliquer nos préférences ou appliquer les préférences sociales, appliquer les préférences de la société. C'est ça, notre vraie liberté. Oui. C'est vrai qu'on a commencé par dire « La liberté, c'est faire ce qu'on veut. » Et donc, nous, faisons ce que nous voulons ou on peut faire ce qu'on veut. Le chien peut faire ce qu'il veut. L'arbre, il peut faire ce qu'il veut, etc. Là, effectivement, on voit que la liberté, tu as tout à fait raison de le remarquer, c'est plus uniquement faire ce qu'on veut. C'est choisir entre deux types de contraintes. Choisir entre deux types de contraintes. Choisir de répondre aux nécessités naturelles ou choisir de répondre aux nécessités sociales. Donc, effectivement, on passe à une autre sorte de liberté. La liberté, c'est plus faire ce qu'on veut, c'est choisir un type de contrainte. La liberté, c'est plus faire ce qu'on veut, c'est choisir un type de contrainte. Mais un type de contrainte, qui va nous permettre d'avoir plus de choix. La liberté, c'est plus faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, on a le choix entre deux types de contraintes. La nature, les besoins naturels, les nécessités naturelles ou la culture, la société, qui sont les nécessités sociales. Si vous choisissez les contraintes naturelles, vous allez obéir à vos pulsions, vous allez obéir à vos besoins, vous allez retomber dans l'animalité, et si vous êtes dans l'animalité, vous allez finir en prison. C'est-à-dire que vous allez devenir violeur, voleur, violent, n'importe quoi, déscolarisé, clochard, prison. ou bien vous choisissez la contrainte de la culture. Et cette contrainte, elle va vous mener à plus de choix. Elle ne va pas vous mener à moins de choix, comme la nature. La nature, elle vous mène à moins de choix. La culture, elle va vous mener à plus de choix. Vous allez aller à l'école, donc c'est une contrainte, mais avec l'école, vous allez avoir des diplômes, vous allez avoir des congés, vous allez avoir un revenu, alors pas à l'école, mais indirectement ou plus tard, vous allez avoir un statut social. Ce que j'appelle un statut social. C'est-à-dire une place dans la société. Par exemple, élève, c'est un statut social. On dit, vous êtes quoi dans la société ? Je suis élève, je suis élève en lycée. C'est un statut social. Et ça va vous amener à plus de choix que si vous n'obéissez pas à cette contrainte. Si vous n'obéissez pas à la contrainte de la culture, vous allez finir à la rue, vous allez finir soit à la rue, soit en prison. Là, il n'y a pas beaucoup de choix possible. Au contraire, si vous faites le choix de la contrainte sociale, ça va vous amener à plus de choix. Donc ça nous amène au grand B. Le grand B qui va consister à dire la liberté, c'est multiplier les choix. Bien. Donc, une étoile, une étoile, grand B. Grand B, la liberté, c'est multiplier les choix. La liberté, c'est multiplier les choix. Petit un. La culture consiste à s'élever au-dessus de la nature. Petit un. La culture consiste à s'élever au-dessus de la nature. La culture consiste à s'élever au-dessus de la nature. C'est-à-dire à exercer deux pressions. On exerce deux pressions sur nous-mêmes pour nous élever au-dessus de notre animalité. Deux pressions. Première pression, le délai. Le délai. La patience. C'est quoi la première chose que vous apprenez ? C'est quoi la première contrainte sociale qui vous est imposée quand vous êtes bébé ? C'est la patience. Il faut patienter. C'est pas tout, tout de suite. Ou plutôt, c'est pas tout de suite. Première pression qu'on fait sur soi-même, c'est la patience. Vous voulez le bac ? Eh bien, vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Vous allez devoir être patient. Pendant toute une année. Vous avez faim ? Vous voulez manger ? Vous allez devoir attendre la fin de l'heure. Patience. Etc. En fond, la première pression qu'on fait sur vous-même, c'est que vous avez des besoins, il va falloir attendre. Le délai. Il y a un délai. La culture, c'est le délai. Alors que chez les animaux, il n'y a pas de délai. La fourmi, elle veut contre la fourmi. Ah, bah boum, elle s'y met, elle le fait. Le chien, il veut se reproduire, bah boum, il va se reproduire. Il n'y a pas un délai. Il ne dit pas, je vais attendre midi, ou je vais attendre, je ne sais pas, le... Patience. Première pression. Deuxième pression. Ne pas satisfaire entièrement le besoin. Ne pas satisfaire entièrement le besoin. Au fond, non seulement vous avez attendu, mais au moment où vous avez satisfait le besoin, il ne faut pas le satisfaire complètement. Donc c'est vraiment pas tout, tout de suite. D'abord, c'est pas tout de suite, et c'est même pas tout. C'est-à-dire que même, une fois que vous arrivez au moment où vous satisfait le besoin, vous, vous n'allez pas entièrement le satisfaire. Prenons un exemple très simple. La nourriture. Vous attendez. Première chose, vous attendez. Vous ne pouvez pas manger quand vous avez faim. Non. Il y a une heure. D'abord parce que vous êtes en cours. Ensuite, parce qu'il y a un déjeuner qui est prévu à midi et demi, vous allez manger avec d'autres gens. Vous ne mangez pas dans votre coin, dans votre écuel, comme le chien. Vous allez attendre l'heure de déjeuner. Vous allez déjeuner avec des amis. Vous allez discuter. Vous allez prendre une entrée. Vous n'allez pas parler de la bouche pleine, etc. Donc, non seulement vous allez attendre, mais en plus, quand il arrive le moment de vous nourrir, vous n'allez pas vous nourrir entièrement. Vous n'allez pas vous goinfrer. Parce que, Sofiane, tu fais un régime. Un régime minceur. Donc, tu vas manger de la laitue. Tu vas mâcher lentement pour que la satiété arrive plus vite. Tu vas pas prendre de dessert, alors que t'en as vachement envie de ce petit millefeuille avec la crème pâtissière. Donc, non seulement vous attendez, mais en plus, quand il arrive le moment de satisfaire vos besoins, vous ne les satisfait pas entièrement. C'est interdit. J'ai pris l'exemple de la nourriture. Prenons l'exemple du sommeil. Vous dormez. Bah oui, mais boum, il y a le réveil. Ah, merde ! Ah, j'ai philo. Faut que j'y aille. Bah oui. Donc, voilà. C'est pas entier. Prenons l'amour. Vous allez vous reproduire. Vous avez attendu vachement longtemps. Vous avez dragué. Vous avez offert des fleurs. Vous l'avez emmené au resto. Et finalement, ça arrive le moment de la niquer. Et même là, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est vrai ? As-y, tu es d'accord ? T'as attendu des jours et des jours. Et même au moment de passer à la casserole, tu ne peux pas faire exactement ce que tu veux avec la fille. Donc, vous comprenez ? La culture, ça nous impose une double pression. Première pression, il faut attendre. Il faut être patient. Deuxième pression, même quand le truc arrive, eh ben, on ne l'a pas entièrement. Donc, au fond, la culture, c'est une machine à frustration. La culture, c'est une machine à frustration. On est frustré tout le temps. Il n'y a pas un seul moment où on fait exactement, complètement comme on veut. On n'a jamais tout de suite. Ça n'existe pas. On n'a jamais tout de suite. On n'a jamais tout de suite. Et même quand on l'a, c'est pas tout. On n'a pas tout. C'est pourquoi Freud dit on a tous une dent contre la culture. On a tous une dent contre la culture. On a tous un sentiment négatif envers la culture. La culture, c'est-à-dire la société, les lois, l'école, les parents, les adultes, les règles, la politesse, tout ça. Ça nous court sur le champignon. Parce que ça nous frustre. Et pourtant, et pourtant, la culture nous amène, la culture, la société, l'humanité, ce qui nous élève au-dessus des animaux. Et pourtant, la culture, elle nous amène des biens sans nombre. La culture, elle nous amène des bienfaits sans nombre. Elle nous amène la santé. Elle nous amène le divertissement. Elle nous amène la richesse. Elle nous amène la paix. Elle nous amène les amis. Elle nous amène la famille. Elle nous amène tout ce que peut faire dans la société. Ah, noir, tu disais tout à l'heure, on peut aller au cinéma, on peut partir en vacances, etc. Ben voilà. Ça, c'est la société qui nous permet. Si on n'était pas la société, on n'aurait pas tout ça. Tout ça pour dire que les obligations sociales qu'on vous demande de choisir, on vous demande de vous lever le matin, on vous demande d'aller à l'école, on vous demande d'être poli, on vous demande d'attendre midi pour manger, on vous demande de respecter les règles, même dans la chambre à coucher. Donc, la société est très exigeante, mais elle vous apporte plein de choses. Elle vous apporte une quasi infinité de choix. La société, elle vous apporte une infinité de choix. Quasi infinité de choix. Par exemple, vous entrez à l'école, vous pouvez choisir n'importe quel métier. Vous pouvez être avocat, vous pouvez être balayeur, vous pouvez être informaticien, vous pouvez être comptable, vous pouvez être infirmier, vous pouvez être cosmonaute, vous pouvez être prof de philo, vous pouvez être, je ne sais pas moi, sportif de haut niveau, vous pouvez être n'importe quoi. Valentin. Bah, allez-y. Allez-y, dis ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que tu veux être toi, Valentin ? Comptable. Pardon ? Comptable. Bah, bah, voilà. C'est ton rêve. Eh bah, c'est possible. C'est possible. Bah, la comptabilité, c'est vachement intéressant. C'est ce qui permet de voir le squelette de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Donc, vous avez compris ? Conclusion du petit 1. Être libre, c'est être capable de faire une double pression sur soi-même, alors qu'il est très pénible, Freud le dit, très pénible. Oui, bien sûr. Être libre, c'est être capable de faire une double pression sur soi-même. Double pression sur soi-même. Et on en est tous là. Et on est tous des frustrés de la vie. Être humain, être libre, c'est faire une double pression sur soi-même, la patience, et, comment on pourrait dire, aller, la modération. La modération. Regardez ce qu'il y a marqué sur les bouteilles d'alcool, à consommer avec modération. C'est-à-dire le fait de ne pas tout avoir. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas tout bouffer, vous ne pouvez pas tout boire, vous ne pouvez pas tout niquer. Donc, être libre, c'est faire une double pression sur soi-même, la patience, la modération, pour entrer dans une pièce avec une infinité de portes. faire une double pression sur soi-même pour entrer dans une pièce où il y a une infinité de portes, il y a une infinité de choix. Donc, c'est ça la récompense. Vous êtes frustrés, vous faites des efforts tout le temps, mais la récompense, c'est que vous avez une infinité de choix. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez dans la société, d'avoir l'emploi que vous voulez, de partir où vous voulez en vacances, d'aller dans un magasin et d'acheter ce que vous voulez. Oui ? Elle est ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une liberté trompeuse ? Ah, il y a des accidents. Moi, il y a des accidents. C'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment ça la liberté trompeuse ? Tu veux parler de quoi quand tu parles de liberté trompeuse ? Je suis d'accord. Effectivement, il y a des fausses libertés. Par exemple, tu vas au magasin et tu as le choix entre 10 paquets de lessive. Elles sont toutes les mêmes, en fait. Est-ce que c'est une vraie liberté ? Tu vis dans un ghetto, dans une banlieue de ghetto, et tu as le choix entre habiter dans la tour Saint-Exupéry ou tu as le choix d'habiter dans la tour Romain-Garry. Et c'est deux tours pourries avec du deal. Est-ce que c'est une vraie liberté ? Non. C'est la place qui est là. Bon. Donc, où est-ce qu'on va mettre ça ? Eh bien, on va mettre ça dans le petit 2. On va mettre ça dans le petit 2. Pour l'instant, on va... on va dire que... la société nous offre une infinité de possibles. Non, non, non. C'est le petit 1. La société nous offre une infinité de possibles. Par rapport à la nature, on a très peu de possibles. Oui. Alors, on est dans le grand 1, par exemple. On est toujours dans le grand 1. Et on est dans le petit 1 du grand B. On va dire, la société nous offre une infinité de possibles. Mais il y a des accidents, bien sûr. Il y a des accidents. Par exemple, vous avez une maladie grave. Bon, ben là, votre liberté, il n'y a plus une infinité de possibles. Votre liberté, elle est restreinte. Mais au fond, elle est restreinte par quoi ? Elle est restreinte par la nature. La maladie, c'est la nature. C'est la nature qui pèse sur vous. D'ailleurs, Valentin, la société, elle va essayer de compenser cette perte de liberté. Par exemple, avec des installations spécifiques. On regarde les installations handicapées. Tu es handicapé, ah ben oui, mais dans les bus, il y a une petite plaque qui te permet de monter avec ta chaise. Donc, la nature, elle va éventuellement, par accident, t'empêcher d'être libre socialement. Ben, la société, elle va essayer de te compenser ça. Par exemple aussi, si tu as des maladies, si tu as une sécurité sociale qui va te soigner. Ou tu vas avoir des minimas sociaux si tu es handicapé. Tu as aussi droit à des aides de l'État. Sauter une ligne, petit 2. Le problème, c'est que cette liberté sociale, l'infinité des possibles, ça n'a pas l'air également réparti. Petit 2. Le problème, c'est que cette liberté sociale, cette grande pièce où il y a une infinité de portes, il semble que tout le monde ne rentre pas dans cette pièce-là. il y a un problème, c'est que cette liberté, elle n'est pas également répartie. Cette liberté de choix, elle n'est pas également répartie. Tout le monde ne peut pas choisir d'être médecin. Tout le monde ne peut pas choisir de faire polytechnique. Tout le monde ne peut pas choisir d'aller dans un magasin et d'acheter n'importe quoi. Ben, juste, vous n'avez pas de sous. C'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. Vous avez entendu parler de ça, l'égalité des chances ? Qu'est-ce que c'est, l'égalité des chances ? Eh bien, c'est ça. C'est de dire, la société, elle vous donne une infinité de possibles. Ah ben, pas moi ! Parce que j'habite la sarcelle, que je suis dans un vieux lycée où les profs ne sont pas là, que j'ai des mauvaises notes parce que je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire, et donc je suis exclu du système. On ne donne pas les mêmes possibilités qu'aux autres. Alors, il y a un problème. L'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est l'idée qu'il faut donner à tous les individus les mêmes possibles. Les mêmes possibles. Que tout le monde, Jean-Michel comme Abdel, ils aient accès aux mêmes possibilités. Et qu'à Polytechnique, on retrouve Jean-Michel et Abdel. Eh ben non. Aujourd'hui, à Polytechnique, on trouve Jean-Michel, Paul, Marie, mais pas Abdel. Abdel, il s'arrête en fin de troisième. Question d'égalité des chances. Et donc, question d'injustice. Injustice. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à toutes ces possibilités sociales ? Comment ça se fait ? Eh ben, grosso modo, il y a... Qu'est-ce qu'on va dire ? Ben, il y a deux grands problèmes. Il y a deux grands... Deux grands blocages. Deux grands blocages. Premier blocage, le blocage de l'héritage. Premier blocage, le blocage de l'héritage. Alors, en quoi c'est un blocage d'héritage ? Ben, c'est un blocage parce que tout le monde n'a pas le même. Tout le monde n'a pas le même. Vous avez des gens qui ont un héritage positif. Jean-Michel, qui vit... Enfin, Jean-Michel, c'est un prénom pourri, mais... Paul, qui vit dans le 16e, qui a des parents riches, éduqués, qui ont fait des bonnes écoles, et donc, ils vont transmettre, ils vont lui transmettre à Paul tout ce qui est nécessaire pour refaire la bonne scolarité, pour aller dans la bonne école, pour avoir le bon boulot. Héritage positif. Et vous avez des gens qui ont un héritage négatif. Pardon ? Si, si ? J'entends pas. Les dettes. Oui, les dettes. Alors ça, c'est pas la forme de dette. Mais, au fond, c'est une forme de dette sociale. Héritage négatif, des parents immigrés qui parlent pas bien le français, qui connaissent pas le système scolaire, qui vivent loin du centre-ville, qui peuvent pas aider aux devoirs, qui sont pas à la maison parce qu'ils galèrent pour avoir des temps partiels. Héritage négatif. Du coup, ceux qui ont un héritage positif, ils ont des possibilités. que non pas, ceux qui ont un héritage négatif. Premier blocage. C'est pour ça qu'il y en a certains qui disent, il faut supprimer l'héritage. Il faut supprimer l'héritage. Et d'un côté et de l'autre. Il faut supprimer l'héritage positif, il faut supprimer l'héritage négatif. Comme ça, là, les gens, ils ont les mêmes chances au départ. Ils ont rien. Ils sont à poil. Platon, par exemple, disait, les gosses, comment faire pour qu'ils n'aient pas d'héritage ? Parce que même si on ne leur transmet pas d'argent, on leur transmet la culture, le machin, le truc. Bon, la discipline, la présence, l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Les gosses, on va les prendre, on va les mettre dans un grand, dans une grande boîte, on va les mélanger. Et les enfants, ce sera les enfants de tout le monde. On n'aura plus la propriété des enfants. Les enfants, ils ne seront à personne, en fait. D'accord ? On ne sait plus qui est notre enfant. Donc là, là, il y a une égalité absolue. Alors, c'est un peu fou, hein ? Quelle mère, quel père va accepter qu'on prenne leur enfant, qu'on le mette dans une grosse boîte et qu'on leur dise, bah voilà, votre enfant, c'est un autre. ou c'est n'importe qui, n'importe quel enfant. Skandry, ça te parle ? Ça te parle pas ? Alors, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Rien du tout. Alors, écoute, parce que si t'écoutes, tu vas en penser quelque chose. Donc, premier blocage, l'héritage. Nous avons un héritage et ça nous détermine. Et ça fait qu'on n'a pas les mêmes chances que les autres. Alors, on peut avoir la chance d'avoir un bon héritage et on peut avoir la malchance d'avoir un mauvais héritage. Mais dans les deux cas, ça rompt l'égalité. Ça rompt le fait qu'il y ait une justice et que tout le monde a les mêmes possibilités, cette infinité de possibles dans la société. Deuxième blocage. Deuxième blocage. Au fond, un blocage qui vient de la société elle-même. C'est plus le blocage qui vient de l'individu, de l'héritage, mais c'est un blocage qui vient de la société. Qu'on pourrait appeler, si vous voulez, la discrimination. La discrimination. C'est un deuxième blocage et qui fait que, par exemple, vous envoyez un CV qui est invité dans une entreprise, vous habitez dans le 93, et votre CV passe direct à la poubelle. Vous envoyez un CV, vous habitez à Paris, mais vous appelez Abdel, poubelle. Abdel poubelle. Vous êtes dans une entreprise et vous n'êtes pas, et vous êtes une femme, boum, vous êtes à la comptabilité en sous-secrétariat. Secrétariat. Vous êtes une secrétaire. D'ailleurs, ça se dit une secrétaire. Je n'ai pas un secrétaire. Un secrétaire, c'est un meuble. Une secrétaire, c'est une femme qui fait une tâche subsidiaire. Discrimination. Discrimination. Etc. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc, ça, c'est un autre blocage, Scandry. Autre blocage. Tu l'as noté ? Non. Ça va ? Non. Deux blocages. L'héritage, la discrimination. Qui fait qu'il y en a, qui n'ont pas les libertés sociales. Ils n'ont pas les libertés sociales parce qu'il s'appelle Abdel, parce qu'il vit en 93 et parce que c'est des femmes. Etc. Avec des handicapés, ou des je ne sais pas quoi, des juifs, ou des... Bon. les discriminations, elles peuvent viser n'importe qui. Bon. Eh ben, ces gens qui n'ont pas le bénéfice des libertés, ils ont la frustration. C'est-à-dire qu'on leur demande de ne pas satisfaire leurs besoins, on leur demande d'être à l'erreur, on leur demande d'être poli, on leur demande de respecter les lois. Donc, toute la frustration, ils l'ont. Mais ils n'ont pas la récompense des possibles. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème. Hugo. Ils ont les mauvais côtés de l'obéissance, mais ils n'ont pas la récompense de la reconnaissance sociale, des possibilités, des libertés, de l'évolution. Ils n'ont pas. Donc, forcément, ils ont l'aim. Forcément, ils reviennent un peu à la nature. Ils vont casser les bagnoles. Ils vont casser du flic. Ben oui. Puisque c'est pas égal, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. La balance, elle ne marche pas. D'accord ? Donc, petit deux. D'accord ? Au fond, le problème de la violence, c'est un problème de liberté. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes libertés que les autres. Et ben, ils ne l'acceptent pas. Ben, c'est bien normal. C'est bien normal qu'ils ne l'acceptent pas. Donc, comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Alors, évidemment, l'idée, c'est l'héritage, qu'est-ce qu'on en fait ? La discrimination, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on lutte contre ? Est-ce qu'on peut lutter contre ? Ok ? Ça, c'est le petit deux. Être libre, c'est pas renoncer... Pardon. Choisir, c'est pas renoncer à ma liberté. Choisir, c'est... Contredire la nature pour avoir plus de choix. Choisir, c'est... Choisir la culture. C'est obéir aux lois pour avoir plus de choix. C'est ça qu'on a vu. Choisir, c'est pas renoncer à sa liberté. Choisir, c'est... Choisir la culture, choisir la société, choisir l'ordre social pour avoir plus de choix. Et on voit que c'est pas toujours possible. Et que ceux qui peuvent pas faire ça, ou plutôt qui sont dans la société mais qui ont pas la liberté avec, ils veulent casser la société. Ils veulent casser le carcan qui les empêche d'exister sans leur donner de contrepartie. Pourtant, pourtant, il y a des choix majeurs, il y a des choix irréversibles. Il y a des choix majeurs, il y a des choix irréversibles. Qu'est-ce qu'on avait dit en intro ? Pourtant, qu'est-ce qui peut me rappeler ce qu'on a dit pour qu'on fasse exactement ce qu'on avait dit et qu'on ferait en intro ? D'accord, il y a des choix qui peuvent être défaits, des grands choix qui peuvent pas être défaits. Et plus encore ? Une fois que je choisis, c'est plus le choix. C'est tout ce qu'on a dit ? Il n'y a pas un plus encore ? Il n'y a pas un... Bon. Allez, allons-y. Grand 2. Donc, 3 étoiles. 3 étoiles. Grand 2. Choisir. Choisir. C'est renoncer à sa liberté. Quand on fait des grands choix. Grand choix, vous pouvez le mettre entre guillemets. Quand on fait des grands choix. Et au fond. Quand on se choisit. Quand on se choisit soi-même. Ok. Donc, grand A. Les... Oula ! Les grands choix. Les grands choix. Se choisir. Donc, grand 2. Choisir, c'est renoncer à sa liberté. Quand on fait des grands choix. Et au fond, quand on se choisit. Donc, grand A. Les grands choix. Grand B. Se choisir. Tout d'abord. Grand A. On doit faire des grands choix. De temps en temps. On doit faire des grands choix. Et ces grands choix. Et bien là, on renonce à notre liberté. Quand on fait des grands choix. C'est quoi ces grands choix ? Petit 1. Choix de vie. Grand 2. La morale. Donc, petit 1. Les choix de vie. Donc là, c'est très simple. De toute façon, tout est très simple. Choix de vie. Petit 1. Les choix de vie. Vous choisissez une filière scolaire. Exemple. Choisissez une filière scolaire. La choix de la filière scolaire. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas dire. Ah ben non, maintenant, je vais aller en S. Ah ben non, je vais aller en ES. Ah ben non, maintenant, je vais faire de l'hôtellerie. Non. Ben non, on se retrouve tard. Donc, vous faites un choix de vie. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est comme ça. Et je l'ai dit, Hugo. Parce que Pierre Quiroule n'amasse pas mousse. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez de ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si vous bougez tout le temps, si vous changez tout le temps d'avis, vous n'accumulez rien. Vous ne construisez rien. Vous connaissez les 3 petits cochons ? On a pris cet exemple, d'ailleurs. Hein, les 3 petits cochons ? C'est quoi la différence entre 3 petits cochons ? Ben, le premier petit cochon qui fait sa maison en paille, il ne veut pas galérer. Il ne veut pas faire un choix irréversible. Il veut dire, ben, je fais ma maison en 2 heures, et puis hop, je peux aller ailleurs, je peux la faire ailleurs. Mais sa maison, elle n'est pas solide. Le deuxième cochon, il dit, bon, je vais faire une maison un peu plus solide, mais il ne veut quand même pas se faire chier. Donc, il fait sa maison en bois, et il dit, ben, voilà, je passe la journée, mais bon, à la limite, je peux quand même bouger, je peux quand même changer. Et puis, il y a le troisième petit cochon qui prend du temps, il va acheter des briques, il va acheter du ciment, il fait son mur petit à petit, et sa maison, il ne pourra pas la bouger. Une fois qu'elle est là, elle est là, c'est mort. Les autres petits cochons, ils se foutent de sa gueule, ils disent, ah, 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 t'es trop con, tu prends du temps, tu attends, ta maison n'est pas prête tout de suite, t'es dans le délai. Pêcher pour rien. Et évidemment, il y a le loup, et tout le monde va se réfugier chez le petit cochon ou chez la maison en briques. Pourquoi est-ce que vos choix, Azib ? Pourquoi est-ce que vos choix, ils sont irréversibles ? Parce que, quand vous avez fait un choix, vous allez devoir construire dessus. Vous allez devoir construire. Vous ne pouvez pas être à la fois scientifique, comptable, comment dire, dans l'hôtellerie. Vous ne pouvez pas tout faire. Sinon, tout est de la paille. Tout est du vent. Il faut creuser. Il faut faire des briques. Donc, petit un, on fait des choix de vie parce que la vie, elle met du temps à se construire. La vie, elle met du temps à se construire. On ne devient pas comptable du jour au lendemain. Il y a des gens qui mettent 10 ans, 20 ans, 30 ans à faire ce qu'ils veulent. Rome ne s'est pas construite en un jour. Vous connaissez la forme, mais Rome n'est pas construite en un jour. Donc, pourquoi on fait des choix de vie qui limitent notre liberté ? Parce que si vous voulez faire quelque chose de bien, ça implique d'exclure tout le reste. Ça implique d'exclure tout le reste. Si vous voulez être un bon comptable, vous ne pouvez pas être un bon dentiste. Vous ne pouvez pas être un bon comptable, un bon dentiste. Ce n'est pas possible. Il faut choisir. Donc, effectivement, si vous choisissez d'être un bon comptable, vous renoncez à la liberté d'être un bon dentiste. Parce que vous ne pouvez pas faire les deux. D'accord ? Choix de vie. Deuxième exemple, pour bien que vous compreniez, vous avez compris l'idée, mais je prends un autre exemple qui est exactement similaire. Le mariage. Vous ne pouvez pas avoir 56 familles. Vous pouvez avoir une famille. Ou deux, aujourd'hui, deux ou trois, ça ne s'appelle les familles recomposées. Enfin, peu importe. Vous prenez l'idée. Quand vous vous mariez, ou même quand vous êtes avec un petit copain et une petite copine, vous renoncez à tous les autres. En principe. Sauf Scandry. Le mariage, c'est renoncer à toutes les personnes avec qui on ne se marie pas. Donc, choisir de se marier avec une personne, c'est renoncer à toutes les personnes avec qui on ne se marie pas. C'est renoncer à l'infinité des possibles. C'est renoncer à l'infinité des possibles. Ah, vous vous divorcez, et puis vous vous remariez. Mais enfin, ça va être dur, ça va être long, et puis vous allez vous remarier derrière. Donc, vous allez refaire une limitation de votre liberté. Vous ne pouvez pas vous marier avec toutes les personnes de la Terre. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le petit 1. Être libre, ce n'est pas seulement multiplier les choix. On a vu, c'est multiplier les choix, mais pour certaines choses... Scandry, je vais te déplacer si tu continues. Tu joues quoi ? Tu me barres ? Non, je peux parler ? Si, tu as parlé. Je n'ai rien contre toi, Scandry. Si je te reprends, ce n'est pas pour te harceler. Ah, je ne peux pas parler. D'accord. Les choses qui constituent la colonne vertébrale de notre vie, quand on les choisit, on les choisit une fois pour toutes. Voilà. On les choisit une fois pour toutes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Mais vous changez sur une base qui est établie. Vous changez sur une base qui est établie. Donc, vous allez devenir un comptable qui s'est reculé. qui a changé de boulot. Mais vous êtes comptable au début, au départ. C'est votre formation initiale. Donc, vous pouvez changer, mais vous ne pouvez pas rechoisir. D'accord ? Vous ne pouvez pas reprendre votre coup. Sauter une ligne. Petit 2. La morale. La liberté, ce n'est pas seulement multiplier les choix et avoir une infinité de choix. La liberté, c'est aussi faire des choix moraux. Et faire des choix moraux, c'est des choix absolus. C'est des choix absolus qui sont irréversibles et qui donc impliquent que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Par exemple, vous êtes le parrain d'un enfant. Vous êtes le parrain d'un enfant. Ça veut dire quoi être le parrain d'un enfant ? Ça veut dire que si les parents meurent, vous avez obligation de vous occuper de l'enfant. C'est ça, être un parrain. Imaginons les parents meurent et vous, vous êtes dans une carrière, vous allez partir à l'étranger pour un poste hyper important. Si vous ne dites pas oui, vous allez être viré d'entreprise, etc. Bref, vous avez le choix soit entre vous occuper de l'enfant comme vous l'avez promis mais renoncer à votre carrière éventuellement tomber au chômage être vraiment dans une galère ou bien dire à l'enfant il y a la DAS et puis quand même il y a d'autres amis il y a d'autres gens il n'est pas tout seul moi je dois partir à l'étranger j'ai été nommé j'ai un gros poste j'ai gagné plein d'argent et puis dans 5 ans je reviendrai et puis là j'aurai plein d'argent et puis je l'aiderai à ce moment-là. Vous avez le choix soit vous respectez votre promesse soit vous ne respectez pas votre promesse choix moral soit vous faites le bien soit vous faites le mal donc notez notez un parrain je vous résume un parrain se trouve face au choix de s'occuper de l'enfant ou pas un parrain se retrouve face au choix de s'occuper de l'enfant ou pas on ne peut pas résumer plus un parrain se trouve face au choix de s'occuper de l'enfant ou pas et bien vous voyez bien que si vous faites le choix de s'occuper de l'enfant vous renoncez à votre liberté votre liberté de faire carrière votre liberté de faire ce que vous voulez vous avez l'enfant vous avez le boulet le boulet d'un enfant mais inversement si vous choisissez de partir à l'étranger et de laisser l'enfant en plan vous devenez un salaud on appelle un salaud c'est à dire quelqu'un qui ne fait pas face à ses responsabilités et là aussi vous n'êtes plus la liberté de changer c'est fait vous avez été un salaud alors ça ne veut pas dire vous ne pouvez pas dans deux ans trois ans revenir et essayer de tout faire pour vous racheter auprès de l'enfant en disant ah j'ai fait une erreur je m'en repends vous pouvez vous repentir mais vous l'avez fait vous l'avez fait donc là vous n'avez plus la liberté de ne pas être un salaud en partant vous avez aussi renoncé à votre liberté d'être quelqu'un de bien oui ici par exemple on a un choix et dans les deux choix c'est bien tu parles d'un dilemme moral tu parles d'un dilemme moral alors en quoi est-ce que ça nous intéresse le dilemme moral ici au fond le dilemme moral le dilemme moral c'est que aucun choix n'est bon tu pourrais dire les deux sont bons mais tu pourrais aussi bien dire les deux ne sont pas bons précisément parce que en faisant un choix tu sacrifies l'autre donc là on pourrait dire le dilemme moral c'est aussi ça c'est que tu perds la liberté de sauver l'autre donc il n'y a pas de bon choix si tu as choisi entre ta mère et ton fils les deux choix sont mauvais en un sens je n'ai pas le temps de m'apesantir la question des dilemmes moraux elle est vachement intéressante il y a plein d'exemples intéressants mais je n'ai pas le temps il faut finir il nous reste une minute donc une étoile grand B c'était le grand A grand A choix de vie et la question de la morale grand B au fond on se choisit en permanence on se choisit en permanence on se choisit en permanence petit 1 le temps passe je fais une phrase à chaque fois le temps passe le temps passe et ne revient jamais les choix que vous faites vous définissent on peut dire je vais reprendre mon coup je vais changer oui mais vous avez fait un choix un instant T donc tous les instants ils sont importants petit 1 sautent les lignes petit 2 une phrase vous vous définissez par ce à quoi vous avez renoncé vous vous définissez par ce à quoi vous avez renoncé dis-moi à quoi tu as renoncé je te dirai qui tu es donc on pourrait dire au fond la liberté c'est la liberté de se priver je prends un seul exemple c'est Gandhi Gandhi alors on va prendre d'autres exemples mais c'est plus le temps Gandhi c'est quelqu'un d'extrêmement libre pourquoi c'est quelqu'un d'extrêmement libre parce qu'il a renoncé à tout il est attaché à rien conclusion choisir c'est renoncer à sa liberté choisir c'est renoncer à sa liberté les vrais choix ils vous positionnent il faut prendre position c'est pour ça que le choix implique une forme de courage le choix implique une forme de courage un choix pas courageux c'est jamais vraiment un choix